Ouvrons la fenêtre sport dans cette édition. La commune d'Adjame, précisément le quartier Pae, a connu récemment une ambiance particulière. La giga-compétition de Strongman Adigbate, un sport de force physique dont l'objectif est d'occuper sainement les jeunes autour du sport, facteur de cohésion sociale. La troisième édition, à l'initiative de la Fédération de Strongman Adigbate, a opposé plusieurs athlètes professionnels dans différentes épreuves. Zeynab Dosso et Ismail Doza nous font découvrir le sport Strongman Adigbate. Strongman Adigbate, ou si vous voulez gros bras, pour désigner les hommes forts, les hommes à forte corpulence. 16 hommes, athlètes professionnels, étaient en compétition à la troisième édition de la giga-compétition de Strongman Adigbate. Ils étaient au nombre de neuf à discuter le trophée. Jusque là, tout se passe bien pour Tiffing, Jean-Michel dit Jamie Black Power, qui a su se démarquer par sa technique et occuper la première place dans la compétition. J'avoue qu'ils sont prêts, ils sont prêts à un découdre, mais bon, malheureusement, aujourd'hui, ils sont en train de tomber plus fort, si plus fort qu'en l'occurrence, Jamie Black Power. Même constat chez Assoumant Gustave, alias Marco Sena, qui est aussi vainqueur d'une épreuve. Il faut avoir un mental de fait pour pouvoir faire cette épreuve-là, parce que c'est partenaire à tout le monde. C'est vraiment difficile. Mais comme nous sommes habitués, nous sommes des athlètes et on donne le mieux à nous-mêmes. Visiblement, le pari est réussi pour les initiateurs du projet, parrains, partenaires, car la compétition Strongman Adigbate 2023 a mobilisé du monde. Le public est là, c'est ce qu'on recherche. C'est un sport comme tout autre. Le but du sport, c'est de cayer. Il y a toujours des risques. Ils sont formés, ils s'entraînent. C'est des athlètes professionnels, ils s'entraînent chaque fois. Vous voyez, c'est des sports qui sont beaucoup coûteux. Donc on demande à des sponsors de venir se joindre à nous. Et donc, je m'intéresse au sport. Et comme ce sont mes jeunes frères qui organisent cet événement, ils ont trouvé bon de m'inviter en tant qu'ancien pour les soutenir. Si nous avons une compétition ici bien organisée, ça peut permettre à ces athlètes-là de se dévoiler avec un bon encadrement. Au-delà, le sport Strongman vise à mieux encadrer les jeunes, les éloigner des vices et favoriser le vivre ensemble. Mais ni Jimmy Black Power ni Marco Sena ne seront champions. C'est plutôt Kone Issouf, dit Akat, qui est le vainqueur de la compétition. Strongman a dit battu, Côte d'Ivoire, 3e édition.